Hello à tous, c'est Audrey. Bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour une recette indienne. J'ai préparé un dalle de lentilles. Vous allez voir que c'est un plat qui est copieux, qui est généreux et qu'on peut décliner de plusieurs façons. Soit vous allez pouvoir le manger d'une façon un peu plus compacte en plat ou alors en version un peu plus en soupe. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les ingrédients chez Lidl. Allez, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin d'une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin, du persil plat, un bon filet d'huile d'olive, du sel et du poivre, une gousse d'ail, 4 tomates, un oignon, une cuillère à soude de concentré de tomate, du gingembre et on aura besoin de 100 g de lentilles vertes. Je vais commencer la recette avec la cuisson des lentilles parce que ça prend un petit peu de temps, donc il vaut mieux anticiper au début. Regardez bien les indications sur le paquet. Généralement, c'est quand même 12-14 minutes. C'est parti ! Dans un grand volume d'eau sans sel. Allez, hop ! C'est parti pour 12 minutes. Là, j'ai commencé à faire préchauffer un petit peu ma poêle. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Allez, un bon filet. Et là, on a anticipé. L'oignon est déjà coupé pour épargner mes pauvres yeux. Je vais juste attendre que l'huile monte un petit peu en température. Ça va me laisser le temps de préparer l'ail. Dites-moi de votre côté si vous avez déjà dégusté dans les restaurants indiens ce genre de plat. Pour le coup, c'est riche en fibres et en protéines. C'est bien complet. Idéal pour les sportifs en fait. L'ail, je vais juste le couper en petites lamelles comme ça et le recouper après. Vous pouvez utiliser aussi de votre côté un pressail. C'est vraiment coupé grossièrement. L'huile est assez chaude. Je vais ajouter l'oignon. Je vais ajouter l'ail. Et là, je suis sur un feu moyen vif. On mélange. C'est une recette qui est vraiment rapide à mettre en route. Puis ça change des saveurs. Franchement, la cuisine indienne, c'est vrai que c'est assez relevé, coloré. Moi, j'aime bien varier à la maison toutes sortes de cuisines. Ça me permet aussi de découvrir pas mal de choses. Là, le but, c'est de le faire dorer une petite minute. Je vais le laisser encore un petit peu tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais découper les tomates. Deux grosses tomates ou quatre petites, c'est pareil. Là, le but, c'est de faire de petits morceaux, des petits cubes. Je vais faire la même chose avec tout le reste des tomates. Je vais surveiller si ça va vite. Aujourd'hui, j'utilise des lentilles vertes. Normalement, c'est plus des lentilles corail. En fait, j'aime bien varier, moi. Donc, j'ai toutes sortes de lentilles à la maison. Les lentilles blondes aussi, ça marche bien. C'est très bon. Un plat qui est complètement végétarien et même végane. C'est pour quatre personnes. Allez, je remélange. N'hésitez pas à baisser un petit peu le feu si ça va trop vite. J'ajoute les épices. Curcuma, le cumin. Alors, cumin en poudre comme aujourd'hui ou en graines, ça fonctionne aussi. Je remélange. Je vais ajouter une petite pincée de sel, un petit peu de poivre. Enfin, aujourd'hui, j'ai du gingembre frais, mais vous pouvez totalement utiliser du gingembre en poudre. Comptez un bon centimètre. Là, je vais juste l'éplucher. Le gingembre, vous pouvez, si vous le souhaitez, le râper avec une petite râpe à fromage, si vous avez à la maison. Ou alors, le laisser en morceaux comme ça. Et on peut faire des petits bâtonnets, des petits cubes. Ça fait des beaux morceaux sous la dent, ça. Allez, je l'ajoute. Je mélange. Je vais prolonger la cuisson pour une bonne minute. Il va s'attendre rire et prendre tous les parfums. Regardez, ça fait une petite minute supplémentaire. Je vais ajouter le concentré de tomate. Les lentilles sont bientôt prêtes. Là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Il n'y a pas de dose exacte, un petit fond d'eau pour vraiment aider le concentré de tomate à bien se diluer. Regardez, je remélange et ça sent super bon. Je vais laisser mijoter 2-3 minutes vraiment pour bien que ça s'infuse. Là, les lentilles sont prêtes. Je vais retirer l'eau, je ne la garde pas. Et on se retrouve dans un instant. Allez, c'est bon. Regardez, j'ai drainé l'eau. C'est impeccable. Je vais l'ajouter à la préparation directement. Allez, on remélange. Tout à l'heure, je vous ai dit pour 4 personnes. Alors, 4 personnes, si après vous avez un petit accompagnement quand même pour aller avec, une viande, une grillade. Si vous le faites en plat complet, 2 personnes, c'est parfait. Oh là là, ça sent très bon. J'adore faire cette recette. Il n'y a plus qu'à dresser. La petite touche finale. Du persil plat ou alors du persil frisé. Et si vous aimez le must, c'est de la coriandre. Moi, j'adore ça. Et voilà, regardez. Maintenant, vous savez, réalisez un dalle de lentilles super facilement. Ça va vous faire voyager. On a des couleurs, on a de la texture, on a de la saveur. Vraiment, je compte sur vous. Réalisez cette recette. Donnez-moi tous vos retours en commentaire. Et surtout, bien sûr, pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501